... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Sophie Gelluca. Bonsoir. Bienvenue Sophie. Merci. Pour deux livres parus simultanément aux éditions de La Contralée qui suivent le travail de Sophie Gelluca depuis quelques années maintenant et quelques livres. De livres de statut a priori différents, l'un étant de poésie et l'autre son premier roman. Et de cela, nous pourrons parler évidemment de cette différence de statut parce que Sophie Gelluca est depuis, je dirais au bas mot, 20 ans poète publié chez plein de revues et de petites maisons aux noms charmants comme le débleu et des petites maisons. De la micro-édition de poésie pendant longtemps. Et c'est vrai que les éditions de La Contralée, qui sont par ailleurs un éditeur qui concerne les fractions très souvent parce que la littérature et le fait social l'intéressent de plein de façons et le réel, les éditions de La Contralée ont décidé de faire oeuvre d'anthologie aussi parce que ce recueil On est les gens est une forme de petite anthologie, enfin c'est un recueil comme on fait en poésie, de cette poésie que pratiquent Sophie Gelluca qui, pour la grande partie d'entre elles, alors c'est pas exclusif, a la particularité de se situer dans ce qu'on nomme parfois de la poésie documentaire. Pas exclusivement encore une fois, mais tout de même, Sophie a pu enquêter aussi bien, enfin enquêter, aller sur place disons et capter des propos, des faits et des observations en procès d'assises pour un livre qui s'appelait Témoins et qu'enquêter dans des bibliothèques départementales sur le métier des bibliothécaires et puis, comme dans celui-ci, aller voir toutes sortes de gens pour recueillir leurs paroles selon ce qu'elles lui produisent et on va s'y intéresser ensemble, selon ce qu'elles lui provoquent et selon ce qu'elles peuvent produire en poésie aussi. Et ça, c'est une question de la poésie documentaire, c'est-à-dire à quel endroit le documentaire fait poésie et à quel endroit la poésie sert le documentaire aussi, notre regard sur le monde. Et puis, ce qui titre La Rencontre, c'est l'événement de l'apparition de ce premier roman, donc une primo-romancière qui publie depuis bien longtemps et qui ne s'était pas posé la question de devenir romancière parce que c'est comme ça qu'on est plus visible dans le monde de la littérature, mais à ce roman présidait une nécessité profonde qui, par endroits, rejoint évidemment les préoccupations de la poésie documentaire que j'évoquais, du recueil On est les gens, par exemple, mais qui se devait de le faire différemment. Ce livre s'appelle Mississippi et son sous-titre nous intéresse aussi, et fait lien parce qu'il s'appelle Mississippi, la geste des ordinaires. Donc, dès le sous-titre, les deux titres se rejoignent, se font écho. Il y a d'autres endroits d'écho, on remarquera, dans le recueil On est les gens, une Rebecca dont le portrait vient comme compléter ou faire écho à l'un des nombreux personnages de cette fresque Mississippi qui est une tentative de généalogie fleuve. Alors, il y a un arbre généalogique au début qui essaie de ranger les choses comme on fait avec un arbre généalogique, comme un tableau, vous voyez, c'est au début du livre. On a des indices qui permettent de se référer, mais qui n'empêchent pas absolument de se perdre avec des lisses dans les eaux, parce que la fonction du livre n'est pas de raconter les choses dans l'ordre, même s'il y a un ordre chronologique, c'est plutôt de faire une évocation. Le terme de lyrisme a été employé, alors bien qu'il ne corresponde pas à ton champ poétique, il y a une forme de lyrisme à ce moment-là, le terme de geste le dit aussi, de faire un champ et de donner à ces voix souvent tues, à ces invisibles de l'histoire, parfois victimes de l'histoire, avec sa grande hache, de leur donner voix au plus haut sens du terme. Et c'est pour ça que le terme geste est là. Et pour ça, il fallait certainement un dispositif textuel différent. Je vous propose, durant cette rencontre, de procéder un petit peu par ordre. On va faire des liens aussi. Et puisque j'ai présenté d'abord Sophie comme poète, de commencer par un petit peu de lecture d'un extrait du recueil On est les gens, d'où nous partirons pour discuter, pour aller vers Mississippi, qui lui-même constitue une sorte d'avancée dans son travail. Merci d'avoir accepté, un peu au pied levé, de nous lire des textes. Sophie. Alors, l'extrait que je vais vous lire s'intitule Angle mort. Je vais vous lire le début de ce texte. Alors, on parle de poésie, mais bon, c'est un texte en prose. C'est vous, l'écrivain ? C'est vous, pour les ateliers ? Vous débarquez pour nous faire la leçon ? Combien on vous paie pour ça ? Ils vous donnent combien pour leur bonne conscience ? Et la vôtre de bonne conscience ? Oh, je vous connais, il ne faut pas croire. On lit, on s'informe. On n'est pas aussi démuni que vous l'imaginez. Je ne dis pas ça pour vous, mais pour les autres là-haut, là-bas. On ne sait plus bien où, d'ailleurs. Combien ils nous appellent déjà ? Ah oui, les publics éloignés, les publics empêchés. Avant, on disait les publics précaires ou en difficulté. Arrêtez de saucissonner le public. On est des gens, juste des gens. Le pire, c'est que ça rentre dans la tête de tout le monde, même des gens comme vous, des gens qui sont censés penser aux mots. Ça nous ferait bien marrer si ça ne nous faisait pas rager. Vous savez comment on s'appelle entre nous dans la cité ? Les Angles morts. À cause de la rue principale, la rue d'Angleterre. Et à cause de ce logo, vous savez qu'on voit à l'arrière des bus et des camions. Il y a quelqu'un de ces gamins, sans doute, qui s'est amusé à faire un énorme graphe sur le mur de la mairie annexe. Ce dessin, donc, on voit un poids lourd qui heurte un vélo avec la représentation d'un boom du choc. Attention, Angles morts. Du coup, on s'est dit que c'était ça, que c'était nous, les Angles morts, pire que des invisibles. Ah oui, ça, vous aimez bien aussi. Les minorités visibles ou les invisibles de la société, c'est pire Angles morts parce que non seulement on ne nous voit pas, mais en plus, si on essaie de bouger, d'avancer, boum, on se prend un foutu camion et ce ne sera pas de sa faute. Retenez bien ça, Angles morts, tout attaché, c'est nous et tous les autres comme nous. Voyez, on ne manque pas d'imagination. Non, je ne viendrai pas à votre foutu atelier, c'est du vent tout ça, j'ai déjà essayé, des années qu'on nous fait venir des gens de théâtre, des danseurs, des musiciens, on en a eu et qu'est-ce que ça a changé pour nous ? Vous venez quelques heures, vous repartez et après, vous pensez que vous allez transformer nos vies mais vous faites partie du système, vous êtes le système, vous l'entretenez et il vous entretient. Vous êtes comme toutes ces institutions, vous, vous nourrissez de nous, des millions, tout ça coûte des millions, vous, ça vous fait un peu de fric pour continuer à danser, à écrire, à chanter, vous êtes des sortes de fous du roi, sa caution, sauf qu'en plus, on vous utilise, vous le savez ça qu'on vous utilise, que vous brassez du vide, dossier après dossier, artiste après artiste, vous êtes interchangeable, vous remplissez une ligne d'un budget pour la culture à peu de frais, vous collez une ligne publique empêchée et vous touchez plus de subventions, vous y trouvez votre compte, comme ça, on ne dira pas qu'on laisse à l'abandon les cités. Je m'arrête là. Merci Sophie. Ce texte traite d'une réalité qui est aussi la tienne. Je tutoie Sophie parce qu'on est tous les deux Nantais, on se croise depuis assez longtemps donc on aura du mal à se voyer longtemps. Je précise. Sophie, tu animes des ateliers d'écriture dans toutes sortes de contextes, y compris auprès de ces publics dits empêchés et tu le fais avec sincérité et envie et aussi pour vivre. Et c'est ce que pointe en se retournant ce texte-là. C'est là où il m'a énormément interloqué déjà en lisant. C'est-à-dire que c'est une grande violence à l'encontre de celle qui serait la rapporteuse du propos. Plutôt que de te demander, mais même si tu peux y répondre comme ça, si c'est un propos qui tel quel t'a été ramené, je vais te poser la question de la fabrique. Ce type de voix, est-ce que c'est une voix générique, est-ce que c'est une voix individuelle ? Ce type de voix, comment tu la recueilles ? Ce n'est pas forcément toujours le même cas de figure. D'ailleurs, le recueil, il y a différents types de textes. Il y a des propos de gilets jaunes comme ça, à nu, très court. Et puis, il y a des poèmes d'impression du quotidien en regardant des gens avec des chansons en générique. Il y a le récit intime de la traversée d'une maladie qui vient conclure tout ça. On en parlera un peu plus tard. Mais vraiment sur cette parole « On est les gens » qui est textuellement cité au début de celui-là. Comment tu procèdes ? Évidemment, peut-être d'où ça vient. Comment ça s'est mis en place, cette histoire d'être non pas envoyée spéciale, mais poète qui fait avec la parole des autres, des gens ? C'est né d'une colère et d'une indignation puisque souvent, quand on est auteur ou autrice, on est amené à faire des ateliers d'écriture. On est amené parfois sur des territoires très compliqués et on sent bien que parfois, ça remplit quelque chose, ça remplit des vides, ça remplit des manques. Et donc, c'était, de mon point de vue, pour moi, en tous les cas, à un moment où je me posais la question de notre utilité parce qu'on n'est pas assistant social, on n'est pas psychologue, on n'est pas éducateur ou éducatrice, on est juste auteur ou autrice et on nous demande parfois énormément de choses. Donc, il y avait ce point de vue-là pour moi. et puis, évidemment, la voix qu'on entend de cette personne, ce sont des choses que j'ai pu entendre et qui étaient tout à fait légitimes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, du coup, c'est une sorte de recomposition. C'est des choses que j'ai entendues, que j'ai pu recouper et ce n'est pas forcément des notes, c'est venue, la voix est venue comme ça, une sorte de colère qui montait. Donc, c'est un texte de quelques pages avec juste des virgules, il n'y a pas de points, sauf à la fin. Et voilà, c'était une manière de recomposer les différentes voix que j'ai pu entendre et puis, peut-être, d'utiliser un peu cette voix pour pouvoir dire aussi ce que moi, je pensais un peu de tout ce système qui nous met parfois un petit peu mal à l'aise. Et donc, comment ça se fait, comment ça se retourne ? Je pense à un autre texte dans ce livre qui est frappant à cet endroit-là. C'est-à-dire, tu vas chercher la violence de quelqu'un qui essaie de comprendre d'où vient sa violence, qui a agressé une femme voilée. Il ne parle pas du même point de vue politique que toi. Il y a là un chemin qui, par la voix, je ne sais pas, tente aussi de comprendre l'autre, enfin, de reconstituer cette voix, faire un chemin intellectuel vers ce qui n'est pas ta pensée à toi. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est parfois donner la parole à des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord. Je pense, par exemple, au portrait que je fais des personnes qui étaient sur les ronds-points, les gilets jaunes. Je n'adhère pas forcément à leurs idées, mais j'ai le sentiment que mon rôle, c'est de pouvoir leur donner voix, donner voix, comme on dit, aux invisibles, que j'adhère ou pas à leurs idées. Et le texte dont tu parlais, c'est un texte d'imagination, totalement imaginé, où c'est une commande d'écriture qui, finalement, il n'y a pas eu de publication pour ce texte, mais j'ai imaginé quelqu'un qui a pété les plombs, qui se retrouve face à un miroir et qui a eu des propos racistes dans un supermarché. Et ce sont des choses qu'on peut entendre aussi autour de nous, en fait. Et c'est d'essayer d'apporter un petit peu de nuance et de complexité au moment où on est dans une époque où c'est tout blanc, tout noir, où il faut dire être pour ou contre. Donc, on sent bien qu'on est dans des situations très radicales. Et moi, j'ai envie juste d'apporter un petit peu de nuance et d'empathie aussi, parce que même si je ne suis pas d'accord avec la personne que j'entends en face de moi, c'est une personne. Et comment je rapporte son propos et comment j'essaie de nuancer les choses et comment lui aussi ou elle aussi a droit à voir au chapitre. Et alors, te poser la question du point de vue du Candide, c'est-à-dire que je pense que c'est de la poésie, j'ai déclaré que c'était de la poésie, mais j'imagine qu'elle a pu peut-être retourner dans le champ poétique aussi. En quoi ça fait poésie ? La poésie documentaire, les procès d'assises, des images extrêmement dures, des propos acérés comme ça. Et te demander en quoi ça fait poésie, je voudrais le redoubler du comment, en fait, et aller chercher plus loin dans le processus. Comment c'est venu ? Vraiment, dans ta démarche de poète, comment ça s'est instauré et d'où ça a procédé ? Waouh ! Archéologie, mais après, on va aller chercher plus loin avec Mississippi, donc on commence à descendre. Alors, déjà peut-être une chose, c'est que je ne me suis jamais sentie poète. Je n'ai jamais eu le sentiment d'écrire de la poésie. Je dis toujours que j'écris simplement. Donc après, c'est... Lorsque je propose des textes, je me retrouve dans les cases poésie, mais j'écris des textes simplement. Donc je... Pour Mississippi, je me sens poète, c'est le gros paradoxe, et pour des textes qu'on a pu entendre dans On est les gens, voilà, j'écris des fragments, des bouts de textes. Est-ce que ça fait poésie ? Je ne sais pas vraiment à moi de le dire. Peut-être que c'est le travail de la langue qui peut dire que ça fait poésie. Alors c'est vrai que c'est un endroit un peu particulier. Quand je suis allée dans un tribunal, suivre des procès et d'en avoir fait des textes, c'est une forme de poésie, mais peut-être parce qu'on a l'insentiment que quand on parle de poésie, on devrait juste parler de la nature, de l'environnement, de choses très douces, de l'amour. Ce sont des clichés, évidemment. Mais alors qu'en fait, en poésie contemporaine, on peut tout écrire. Donc je me retrouve dans ce champ-là, mais sans l'avoir vraiment... sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu. Par ailleurs, la poésie documentaire, elle a aussi une histoire. Est-ce que cette histoire te concerne ? Je pense à un grand nom, celui de Reznikov, à l'École des Colocaustes. C'est quelque chose sans doute que tu as lu et qui dit quelque chose aussi de... C'est le moyen aussi qu'il a trouvé pour raconter ça. A priori, je te laisse en parler puisque tu l'as lu. Michel Reznikov, je ne sais pas si vous connaissez ce poète américain du groupe des objectivistes dans les années 30, je crois que c'est ça. Non, un peu après aussi. Un peu après, pour Lambert. Donc en fait, Charles Reznikov a, par exemple, travaillé à partir d'archives. Et ça, c'est une démarche qui m'intéresse, que j'ai toujours utilisée après dans mon travail. Reznikov, par exemple, a écrit sur des procès à partir d'archives écrites aux Etats-Unis pour essayer de rendre compte de la société américaine. Donc il a lu et lu des procès. Il a procédé par montage, en fait. Et donc il a écrit des textes qu'on qualifie de textes poétiques. Quelque chose d'assez énorme, ça s'appelle Témoignage. Et il a aussi écrit à partir des procès de Nuremberg un texte qui s'appelle Holocauste, qui est assez court, très dense, et qui produit un effet assez vertigineux quand on les lit parce que ce sont des propos rapportés, ce sont juste des faits. Et Charles Reznikov est vraiment dans cette posture de nommer, toujours nommer, et de ne pas forcément, de laisser passer de l'émotion, mais ce n'est pas l'objet premier de son écriture. Et donc je pense que ça, ça me parle beaucoup. J'aime assez l'écriture photographique. Donc je décris des choses, je rapporte des faits de manière, on va dire, objective, mais le travail d'écriture fait que sans doute il y a une émotion qui passe, mais que ce n'est pas moi qui donne cette émotion, c'est le lecteur ou la lectrice qui en se heurtant en texte ou en se l'appropriant a accès à cette émotion. Il y a dans le recueil On est les gens, plusieurs textes comme je l'ai dit, par principe c'est un recueil, et il y a une traversée beaucoup plus, une épopée beaucoup plus intime à la fin, le récit d'une traversée de maladie que tu as traversée donc, et mettre les deux ensemble me semble assez significatif de quelque chose. J'ai remarqué que dans ton travail, il y a par exemple un livre qui s'appelle Assommons les poètes, donc sur la condition de vie des écrivains, et puis dans le même temps, il y avait à peu près au même moment, il y a eu un livre, je le disais, sur une enquête sur les bibliothécaires, d'aller chercher à différents endroits du monde de faire le pendant, et de mettre ces deux choses a priori différentes, de statuts différents, ça peut faire quand même un recueil de l'intimité autour du thème de la maladie et un recueil de voies extérieures, c'est une volonté de les mettre ensemble, et cette volonté-là me semble, ma théorie me fait me dire qu'elle a paradoxalement à voir avec le scrupule, c'est-à-dire de te mettre en jeu autant que les gens que tu vas chercher, c'est-à-dire c'est une observation de l'intime, d'essayer de se regarder comme objet d'études, si j'ose dire, même si ce n'est pas scientifique en soi, et de mettre ça en regard avec la parole des autres, pour ne pas faire ou un texte nombriliste ou un texte en surplomb. Oui, c'est très très juste, mais d'où le titre On est les gens, donc je suis les gens. C'est ça. En fait, c'est tout à fait ça, c'est être parmi, et je pense que c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi dans Témoins, par exemple, où je vais donc dans des salles d'audience et je vais suivre des procès, je rencontre donc de procès, et au fur et à mesure de l'écriture, je me rends compte que ma propre histoire va percuter tous ces prévenus. Je me reviens le fait que mon père est passé et a eu maille à partir avec la justice. Et donc du coup, j'intègre ce récit intime avec quelque chose de collectif, puisque ça dit aussi de notre société, ce qui se passe dans les tribunaux, c'est comme une photographie de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a toujours eu ce truc, en fait, d'aller-retour entre ma vie personnelle, alors autobiographie, autofiction, et puis quelque chose de collectif. Et je ne sais pas si c'est une forme de scrupule, j'aimerais bien, je croise ça, mais... Je ne sais pas, c'est juste une hypothèse, mais forcément, il y a une question de scrupule à un moment quand on utilise la parole des gens, donc je me dis de mettre les deux ensemble, est une décision aussi. Peut-être que c'est ma posture en tant qu'autrice, c'est-à-dire que j'ai peut-être scrupule à être autrice du fait de... par rapport au milieu d'où je viens. Je viens d'un milieu populaire, d'un milieu ouvrier ou un écrivain, une écrivaine, enfin, c'est quelque chose qui est complètement hors des clous et absolument inimaginable. Et donc, je pense que la question de la légitimité a été une vraie difficulté jusqu'à encore aujourd'hui, même si ça fait 20 ans que je publie. Et donc, j'ai toujours été sur cette ligne de crête et parfois, je tombe d'un côté et parfois d'un autre côté et j'essaie de trouver le juste milieu. Et donc, je pense que la manière que j'ai trouvé d'être dans le milieu de l'écriture, c'est peut-être d'être une sorte de trait d'union entre le milieu d'où je viens, les marges que je rapporte dans mes textes, et puis le milieu, on va dire, littéraire, donc c'est ce fil un petit peu fragile. Le milieu dont on vient et donc Mississippi, paru à la rentrée littéraire dernière est ton premier roman. Et comme je l'avançais tout à l'heure, il fallait, est-ce qu'il fallait un roman ? En tout cas, il fallait plus d'ampleur, plus de pages, plus de signes, déjà, objectivement, c'est un plus long texte que d'autres. Et puis, qu'il fasse épopée, moi, je le pense aussi du point de vue de la phrase. Et c'est là où l'idée de l'hyrisme commence. Mississippi, c'est une histoire familiale, reconfigurée, on va dire, et qui ne peut pas s'expliquer sans passer par la phrase. C'est pour ça que je te propose ce deuxième moment de lecture pour entrer dans Mississippi dont tu disais toi-même qu'il est écrit tout autant en poète que les autres. Et je pense qu'on va l'entendre et pour le situer depuis le geste d'écriture. Je vais commencer par le début. 1839. À quoi ça ressemble un homme du 19e siècle ? Comment ça bouge dans son corps ? Comment ça épouse le paysage ? Comment il s'arrange ce paysan de ses sabots, de son chapeau large bord, de ses vêtements raidis par l'épaisseur de tissu et de la crasse ? Et celui-là, debout, chapeau à la main, colère rentrée ? Non, pas de colère, pas encore. D'abord de l'incompréhension, du désarroi. Impatient, c'est son prénom, est désarmé sur le moment. Impatient, le corps debout, mais immobile dans la moitié du paysage. Parce qu'à cet instant, une partie de son corps est dans la pièce et l'autre sur le pas de la porte dehors. Quelque chose comme ça qui se dessine dans le paysage, un homme à demi où que l'on se place, dehors ou dedans, et comment s'étonner dès lors que la ville porte le nom d'Ormois. Impatient, on a le souffle coupé. Du proche paysage, il ne voit plus rien, juste un flot de lumière. Pied dehors, pied dedans, le contre-jour, mais qu'importe cette sorte d'aveuglement. Il ne voit pas clair de sa vie qui lui échappe là en une fraction de seconde devant l'homme derrière le bureau de la maison commune, Julien Oriot. Et Julien Oriot a dit « Je ne te vois pas ». Et Impatient était bel et bien là pourtant, mais Julien Oriot a dit « Non, Impatient, tu n'existes pas ». C'est ce qu'entend alors Impatient, « Tu n'existes pas, je ne te vois pas ». C'est ce que prononce exactement Julien Oriot, ce sont ses mots. Alors Impatient a marché vers la sortie, juste prendre l'air et le feu du dehors, s'animer, animer le corps et surtout s'éloigner de la langue fourchue de Julien Oriot, de la bouche qui lit à voix haute les mots que lui, Impatient, lit à peine. Mais Julien Oriot a tourné les pages et n'a pas lu ce qu'Impatient attendait, Impatient Lansard né le 19 septembre 1808 à Ormois. Bel et bien là pourtant, un paysan, un homme, debout, il est né en ce pays, Impatient, il le sait, il l'a porté en lui-même, loin, ses plaines par cœur, ses forêts jusqu'à la gueule. Comment il tient Impatient dans ce paysage ? Par la résistance. Il a résisté à ce pays, à sa famille, il a résisté aux vignes, aux plaines, aux forêts, à la rivière, à la grande rue. Mais Impatient est revenu et à présent, c'est tout le pays qui lui résiste, qui ne cède pas à sa demande d'homme, exister, ici. Merci. Alors, comment ça bouge un homme du 19e siècle ? Tout commence par une question. Avant, il y a un titre, mais on y reviendra un peu plus tard. Il y a des titres de partie et celui-ci, c'est Nous désirons le monde. Nous, on y reviendra peut-être aussi. Là, nous sommes en 1839 et à quoi ça ressemble un homme du 19e siècle ? Et on l'a entendu, il y a un système de... Alors là, c'est des outils poétiques. Il y a un système de répétition d'un patient qui a besoin de se faire reconnaître à l'état civil. La scène, à la fois, on la décrypte peu à peu parce qu'on est plongé dans un flot. Tu le lis très posément, mais il y a tout un travail de ponctuation extrêmement étonnant et notamment d'usage de la parenthèse. Et j'aimerais savoir encore une fois comment tu as procédé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un impatient ? Est-ce qu'il y a une source ? Est-ce qu'il y a une source d'état civil ? Est-ce que ce problème à l'état civil s'est posé ? Est-ce que ce comment résulte d'une question que tu te poses et que tu essaies de résoudre par l'imaginaire dans l'écriture ? Quelle est la part de source et d'invention dès ce premier passage ? Là, mais à l'échelle du livre et ça permet aussi de raconter quel type de chantier ça a été. Alors ça a été un travail généalogique mais que j'ai fait il y a plusieurs années et dans mon histoire généalogique alors pour dire les choses très rapidement c'est un travail que j'ai fait à partir de ma grand-mère maternelle et de cette branche-là en fait qui était très mystérieuse avec beaucoup d'absence beaucoup de des questions de noms de famille qui n'apparaissaient pas ou des noms qui ont été rapportés parce qu'il y avait adoption et c'est une histoire quand même qui jusqu'à moi en fait et même après encore une sorte de reconnaissance et de non reconnaissance qui était très compliquée et donc j'avais remonté cette généalogie j'avais constaté que depuis un patient donc on est en 1800 et quelques cette question du nom était déjà apparaissait déjà et donc cet impatient ne veut se marier et il n'existe pas sur les registres d'état civil il n'a pas été déclaré et donc c'est ce qui va être le fil de tout ce livre de la question de la reconnaissance la question de l'existence qu'est-ce que c'est qu'une vie qu'est-ce que c'est qu'un nom qu'est-ce que c'est qu'une identité qu'est-ce qu'on transmet de génération en génération qu'est-ce qu'on croit ne pas transmettre et qui se transmet malgré tout donc voilà c'était tout ce bagage un peu que j'avais envie de travailler en me disant que peut-être en me laissant porter par l'écriture des vérités apparaîtraient des choses apparaîtraient et j'étais légitime puisque j'étais au bout de cette chaîne donc il y avait un côté un peu chamanique et il y a eu des choses un peu étranges au fil de l'écriture que j'ai découvert après et donc voilà c'était tout ce travail d'archives donc du coup comme j'ai toujours fait dans mes textes sauf que les archives cette fois-ci c'était mon histoire personnelle et voilà comment ça s'est tissé et ensuite pour chaque personnage donc je ne les ai pas tous utilisés entre guillemets je n'ai pas exploré toutes les vies les choses ce sont il y a eu des sortes de jalons avec plus ou moins des dates et qui pouvaient épouser l'époque donc des événements qui pouvaient recouper par exemple un personnage par rapport à la première guerre mondiale donc il y a eu un fait d'arme donc là on raconte la première guerre mondiale où il y a la commune où la question des femmes également par rapport au fait d'être fille mère donc voilà toute la puissance des femmes aussi de toute cette lignée familiale donc alors ça paraît très comment désordonné ce que je dis mais en fait c'était ça j'avais cette matière absolument énorme et comment traduire ça donc par la langue et bien c'était à chaque fois pour chaque portrait chaque personne donc chaque personnage puisqu'il devenait fictif je leur ai créé des vies potentielles avec des pistes quand même sur lesquelles j'ai pu m'appuyer sur les archives c'était leur donner une voix puisque pour moi chaque personne était un poème un roman une voix et les choses sont venues assez naturellement donc au fil des portraits la langue est différente pour chaque portrait quasiment il peut y avoir une langue à la première personne parfois c'est avec le tu parfois c'est avec le il ou le L donc voilà c'était un monde à chaque fois que j'explorais pour chaque personne et pour se le représenter c'est quel rythme de chantier est-ce que c'est une immersion chamanique pendant trois mois à ne faire que ça est-ce que c'est une écriture sur plusieurs années est-ce qu'elle est coupée d'autre chose est-ce qu'elle demandait une immersion complète ou peut-être documentée et puis laisser une part d'oubli pour que les choses viennent à quel rythme as-tu travaillé ces différentes étapes en plus parce que le livre comme je le disais a une structure qui est tout de même chronologique je pense que ce livre-là je le portais depuis très très longtemps mais je n'arrivais pas à l'écrire je ne savais pas vraiment par quel bout prendre les choses et c'est né d'une urgence en fait je crois tu évoquais tout à l'heure la traversée de la maladie et c'est un mot j'ai souvent appelé le mot traversée de la maladie en fait on ne la traverse pas on la vit mais je disais souvent traversée de maladie on la vit donc du coup dans sa chair et je me suis rattachée à la puissance de celles et ceux qui m'ont précédée et j'ai eu envie peut-être de m'inscrire quelque part on parlait de trace j'entendais ça tout à l'heure de comment on s'inscrit dans l'existence et donc par mes aïeux et mes aïeules et donc de oui de me relier à eux donc c'était cette énergie de vie d'où elle venait et ça a été la pulsion pour écrire ce texte qui était déjà en moi et l'écriture elle a été en fait assez assez rapide finalement c'est à dire que le premier chapitre qui a été comme un flux et qui ouvre en fait tout le texte et qui a un chapitre un peu plus long que les autres ensuite il y a eu voilà une je ne savais pas trop où aller et entre temps il est arrivé On est les gens des textes inédits On est les gens donc ça a surgi il a fallu je m'occupe de ce texte et que je laisse de côté Mississippi et j'y suis revenue et du coup après ça a été sur quelques mois et de manière assez assez rapide j'ai eu l'impression d'être saisie par Mississippi dans la mesure où j'avais le sentiment que tout était déjà là tout était déjà écrit que j'avais plus qu'à me laisser me laisser guider presque je parlais de chamanisme tout à l'heure mais c'est ça j'étais prise par le texte Je cherche les parties pardon il y en a trois ou quatre Quatre parties ouais la dernière c'est nous désirons le monde nous désirons la guerre et nous désirons sans fin il doit y en avoir une entre les deux qui a échappé à mes doigts et la dernière c'est nous désirons disparaître qui fait qu'un chapitre j'aimerais te poser la question de ces quatre titres aussi bien du nous alors qui certainement continue le geste du on qu'on a évoqué tout à l'heure du collectif mais nous c'est pas on nous c'est pas on on il y a voilà il y a c'est un énonciateur très particulier en plus c'est à la fois collectif ça peut être vague ça peut être nous c'est vraiment ça fait corps quoi il y a quelque chose de l'ordre de la lutte oui parce que je il y avait aussi cette ambition je sais pas si j'y parviens mais comment comment parler de notre société aujourd'hui comment on parle de la France comment on la raconterait et comme je suis fascinée par les auteurs américains avec leur capacité à embrasser leur histoire et en même temps raconter des destins et des choses assez intimes et j'avais envie de faire ça dans ce texte pouvoir embrasser quelque chose de collectif tout en racontant des destins individuels et ce nous c'est ça c'est comment comment on raconte comment on raconte notre pays et le nous c'était le le côté lutte sociale en fait quand on raconte la France on se rend bien compte que c'est un pays qui s'est fait qui s'est construit sur les luttes les luttes sociales ce ne sont pas des choses qu'on nous a données les avancées sociales ce sont des gens qui se sont battus pour ça donc ce nous ça représente ces luttes et nous n'avons pas parlé de ce titre j'ai parlé tout de suite du sous-titre et de la geste des ordinaires et qu'on retrouve dans ce nous mais Mississippi les gens doivent se demander c'est bien mystérieux cette affaire parce qu'effectivement on est plutôt du côté de la Franche-Comté avec un patient au début enfin je crois dans l'est de la France et Mississippi qu'est-ce que ça vient faire là-dedans je pense que c'est à la fois narrativement factuellement mais pas seulement il y a aussi beaucoup de gens ont fait ce retour-là c'est-à-dire ça dit quelque chose stylistiquement enfin il y a plusieurs intentions dans ce titre Mississippi il m'est tombée dessus aussi c'est-à-dire que je cherchais quelque chose qui puisse déclencher un imaginaire et c'est Mississippi qui est apparu et j'adore ce mot en fait Mississippi c'est un plaisir pour moi les mots il n'y a pas que le sens il y a vraiment les sonorités et celui-ci est quand même particulier et puis j'ai grandi avec cet imaginaire aussi américain puisque ma grand-mère est partie en Amérique quand elle était enfant avec sa mère on n'a jamais su leur histoire on a pensé qu'un temps c'était parce que le père était américain parce qu'elle n'a pas été reconnue ou une rencontre ils étaient partis elle était blanchisseuse donc partir en Amérique dans les années 20 ça paraissait assez peu probable et donc voilà j'ai grandi avec cet imaginaire américain et quand j'ai fait des recherches sur ce fameux impatient qui ouvre le texte j'ai découvert sur les recensements de population qu'il avait été noté comme étant militaire sauf que ça paraissait aussi assez étrange puisqu'il n'était sur aucun registre donc comment est-ce qu'il était parti donc voilà il y a eu pas mal des choses qui ont déclenché l'imaginaire et donc je l'ai imaginé partir là-bas et le Mississippi c'est un fleuve tellement magnifique enfin c'est il y avait quelque chose d'assez métaphorique pour raconter cette histoire c'est-à-dire un Mississippi c'est l'impermanence de la vie ce sont les affluences et à la fois comme on voit sur le livre la couverture du livre c'est le delta du Mississippi mais retourner c'est un arbre généalogique presque donc voilà c'est arrivé comme ça Mississippi c'est la magie de l'écriture mais il y a encore deux choses qui me viennent à l'esprit c'est qu'il y a l'idée du fleuve et en anglais du flux et du flow en anglais du flow quelque chose qui rejoint la poétique particulière de ce livre et puis est-ce qu'ironiquement il y avait aussi l'idée de roman fleuve enfin parce que c'est une formule iconique pour les grandes sagas familiales alors ça c'est pas ça c'est venu vraiment après on m'a renvoyé le roman fleuve et j'avais absolument pas pensé du tout non le fleuve c'est l'idée aussi de tout ce que ça peut charrier en fait et plus ça avance vers vers la mer en fait les sédimentations enfin tout ce dont nous on est fait aussi on est sédimenté par tout ce qui a pu être fait par nos aïeux et nos aïeules l'histoire sociale l'histoire familiale l'inconscient le conscient enfin voilà c'était tout ce que ça pouvait charrier je ne suis aucun des fleuves et alors je parlais du style différent pour chaque personnage mais à chaque fois il y a un usage très particulier d'un signe de ponctuation qui m'intéresse c'est la parenthèse j'ai eu l'impression qu'une des nouveautés radicales de ce livre là notamment dans une production de rentrée littéraire parmi des romans c'est cet usage là de la parenthèse qui est un signe en plus pas très noble en littérature c'est un signe de détails comme les deux points c'est pas un signe qui a été anoubli comme le point virgule la virgule le point enfin on réfléchit sur certains ou comme le tiré d'un 6 qui peut être assez snob pour dire les choses très vulgairement et très vite la parenthèse et cet usage là de la parenthèse qui me semble ne pas être toujours en plus le même usage de la parenthèse c'est pas juste une parenthèse pour compléter ou pour préciser c'est parfois une parenthèse qui s'ouvre à l'infini parfois une parenthèse qui presque ferme voilà d'où c'est venu à quel moment c'est venu d'où ça procède et qu'est-ce que ça signifie c'est une forme d'obsession cette parenthèse en fait je l'ai déjà utilisée sur d'autres textes auparavant mais là en fait j'avais tellement de choses à dire j'avais peu de vocabulaire parce que je voulais que les personnages aient justement un usage de la langue plutôt minime parce qu'il n'avait pas beaucoup d'outils et moi justement mes outils c'était la ponctuation c'était pouvoir renvoyer un point à un endroit qu'on n'attend pas du tout c'était utiliser les questions sans mettre de point d'interrogation et c'était l'usage de la parenthèse et ce texte en fait c'est un texte aussi qui est beaucoup qui travaille beaucoup l'oralité et c'est un texte que j'aime lire à voix haute et je l'ai écrit à voix haute et les parenthèses me permettaient justement d'être dans ce flux comme tu disais ce flot de paroles et la parenthèse pouvait au niveau du souffle apporter quelque chose c'est à dire soit freiner le flux soit faire un peu un pas de côté soit en fait c'est comme une caméra la parenthèse à un moment donné elle se met à côté du personnage ou au dessus du personnage ça permet de tourner un petit peu autour de lui et d'apporter des éléments différents et parce que si on prend une seconde d'une existence il y a tellement de choses à dire entre le son les sensations les mots enfin tout ce qui peut se passer et donc comment dire tout ça donc la parenthèse permet d'ajouter des choses et donc d'avoir des points de vue un petit peu différents et de produire une sensation d'ajouter donc littéralement des choses sont dites ou énoncées mais ça produit une sensation physique dans le rapport à la phrase c'est pour ça que je relis ça à Mississippi et que je parlais de flow comme les musiciens les rappeurs ça produit aussi quelque chose on revient à la poésie à la lecture en haute voix cette parenthèse là n'est pas qu'une parenthèse de précision mais ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que autant pour tout ce que j'ai pu écrire auparavant je me suis jamais vraiment sentie poète autant pour Mississippi je l'ai écrit en tant que poète et je n'ai jamais eu la sensation d'écrire non plus un roman ça a été assez compliqué en fait ça pour moi j'écrivais un texte un truc comme je disais souvent et quand je l'ai proposé à Benoît Viry de la contraler il m'a proposé de le porter comme étant un roman je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un roman je ne sais pas en fait ce que j'ai écrit et alors là sur notre question du réel il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup à au moins deux endroits quels sont les retours sur ce texte qui t'est marqué de gens que tu ne connaîtrais pas lors de rencontres parce que ce qui arrive avec les histoires familiales en littérature c'est que souvent les gens s'y retrouvent enfin ils trouvent quelque chose d'eux-mêmes ou pas voilà et comme tu as fait beaucoup de rencontres publiques tu as pu avoir des échanges donc ordre du cadre intime et familial et à l'inverse tu y réponds si tu veux ou pas mais bien évidemment dès lors que l'histoire familiale fait document aussi de ce fait là rejoue redevient un document par la littérature ça peut avoir des conséquences sur le réel c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des retours je recite ce que j'ai pu en discuter avec Anthony Passeron par exemple qui a fait un livre documentaire sur sa famille ça ne cesse de se réalimenter ensuite en toute logique puisque ça redonne une autre existence et que souvent l'auteur apprend des choses après coup donc aux deux endroits est-ce qu'il y a un effet retour du réel sur ce livre une fois qu'il est qu'il circule comme un roman circule et donc dans la place publique avec des gens qui en discutent des gens qui le lisent alors sur les personnes que j'ai pu rencontrer qui avaient lu le livre alors ce qui m'a assez étonnée c'est que beaucoup de gens me disaient qu'ils avaient besoin de le relire que ça leur avait procuré des belles sensations et qu'ils avaient eu besoin d'y revenir évidemment autrement des choses plus vous savez que c'est-à-dire que les personnes ont eu envie de faire leur histoire familiale aussi et donc de redécouvrir des choses sur leur famille ou de s'autoriser à le faire par exemple et quant à ma famille et bien pour la première fois donc je disais tout à l'heure que j'étais issue d'un milieu populaire donc la plupart de mes proches en fait n'ont jamais mis les pieds dans une librairie et ils sont venus m'entendre dans une librairie porter ce texte donc déjà c'était un premier truc énorme pour moi de les voir soutenir ce travail et nous en fait ils ont été plutôt honorés enfin honorés oui de voir que leur famille pouvait aussi faire partie d'une histoire et que c'était des gens ordinaires mais peut-être pas si ordinaires que ça aussi donc les retours étaient plutôt beaux mais il n'y a pas eu de révélation autre par rapport à ce que j'ai écrit non mais ce que le texte affirme est peut-être l'ensemble de ton travail à cet endroit là je reprends l'expression gens ordinaires c'est à la fois tous les gens sont ordinaires et il n'y a pas de gens ordinaires non ? oui c'est ça quand je dis que c'est ordinaire c'est avec des guillemets finalement parce que personne n'est ordinaire chaque vie est un roman et un poème est-ce que vous avez lu ce livre est-ce que vous le découvrez est-ce que vous ne le connaissez pas ou que vous le connaissez est-ce que vous avez quelque chose à dire ou une question à poser je le fais 5 minutes plutôt que d'habitude car je suis aussi l'animateur de la rencontre suivante qui me pose un problème pratique donc je me permets on s'est mis d'accord avec Sophie elle fera 50-55 minutes on a tout dit ou quelque chose à ajouter de la part de quelqu'un qui l'aura lu celui-ci ou les autres travaux de Sophie vous pouvez aussi réagir au texte je pense qu'on pourrait presque revenir au premier texte qui a quand même une grande force de frappe et me semble-t-il les collègues de la BPI ne sont pas forcément là le dimanche mais l'expression publique empêchée c'est dans la terminologie de vos métiers et effectivement il est retort il est intéressant ce texte d'en discuter madame monsieur je suis dans le noir madame pardon il y a un personnage qui n'est pas dans la généalogie qui n'est pas dessiné dans la généalogie c'est le fils lumière et du coup je voulais savoir pourquoi il n'était pas dans la généalogie dans l'arbre généalogique à peu non je crois qu'il n'est pas présent il me semble ah alors une erreur je ne sais pas non elle est elle y est je ne l'ai pas vue elle est dans la pliure peut-être mais elle y est oui oui tout à fait je me demandais en fait je me disais c'est bizarre il n'y est pas je l'avais cherché mais peut-être dans la pliure alors j'ai pas assez écarté les pages elle y est bien mais puisque le nom a été donné je ne suis pas passé par ce chemin là justement pour être dans les ordinaires mais ça redit un peu ce qu'on vient de dire c'est des gens ordinaires il n'y en a pas non plus on finit toujours par trouver sur sa route des croisements étonnants et là cette présence d'une famille illustre d'un non illustre de l'histoire des techniques de l'art qui apparaît au milieu du livre nous trouble mais a dû aussi être étonnant à avoir déboulé dans les recherches oui c'est à dire quand j'ai fait mes recherches généalogiques j'ai découvert une ancêtre donc du côté de ma grand-mère maternelle qui s'appelle Françoise Lumière et sur le moment je n'ai pas du tout capté j'ai fait aucune relation avec les frères Lumière parce que l'orthographe était différente c'était IAIR et en fait en faisant des recherches et bien nous en fait c'était bien une aïeule en fait Françoise Lumière qui était la sœur aînée de Claude Antoine Lumière le papa des frères Lumière et donc il y a ce truc dans la généalogie où on pourrait dire que Claude Antoine Lumière sort complètement de l'arbre généalogique crée son immense famille je ne sais plus combien d'enfants il a eu et a cette vie absolument incroyable de génie et de un peu fou en fait de surdoué je pense et puis avec cette branche familiale qui est très dans l'ombre finalement et lui dans son jeu de mots mais dans la lumière finalement et donc ça a été un hasard assez incroyable de tomber sur ce personnage en fait qui fait partie de l'arbre généalogique mais il n'est pas plus important que les autres justement dans Mississippi j'évoque un portrait j'ai écrit un portrait de Claude Antoine Lumière mais il est au même titre que les autres personnages qui n'ont pas fait de hauts faits d'armes justement mais qui sont tout aussi important merci merci de votre attention merci beaucoup Sophie vous pouvez retrouver Sophie en dédicace Sophie Géluca donc à côté pour ces deux livres et à suivre pour quasiment clôturer la partie Beaubourg du festival puisqu'il y a encore des hors les murs une performance en petite salle à partir de dans dix minutes avec Elie Zagergeva pour son nouveau roman qui s'appelle Épopée des filles de l'Est après la geste désordinaire l'épopée des filles de l'Est et il y a des échos à certains endroits merci beaucoup Sophie merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501